bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct et en exclusivité sur congora iv télévision nous sommes les jeudi je vous rappelle en tout cas qu'on est le jeudi 27 octobre 2000 vendait ce matin nous sommes avec moine au cas espoir bonjour bon arrivée bonjour monsieur les journalistes bonjour à notre les spectateurs bonjour à nos compatriotes partout où ils se trouvent bonjour à nos voyants qui se battent toujours pour l'intérêt du peuple congolais l'honneur qui vous toujours dominé par la question liée aux affrontements entre les fr dc et les rebelles du m23 d'alé rouge du roi ce matin il faut dire que depuis en tout cas les premières heures du matin de ce jeudi 27 octobre 2020 les affrontements entre l'armée congolaise et les m23 ont repris dans les localités des bohari tchou mirois d'alekma des gisigarés en territoire des retours des armes lourdes et légères aurait pris leur détonation après moins de 24 heures des répons la journée précédente et a été assez agitée dans les périphéries de la centrale hydro et hydroélectrique de matébé tenu par la société virou à énergie qui a connu la destruction des certaines des essais de ses installations par des obis lancé par les m23 ce qui a conduit à la don à l'endommagement de certains de ses équipements dont le système des recherches du courant électrique qui pourrait être relancée après 48 heures selon communiqué de la dite société qui a mis en tout cas à la place publique il faut dire que les hommes armés haute ont tenté de faire diversion depuis une colline dans la contrée et a essayé ainsi de prendre des plantes entre en tout cas les positions des phares de ses attaques que ces derniers ont si déjoué avec professionnalisme a indiqué et ont gradé de l'armée congolaise alors espoir ici c'est rappeler préciser qu'il ya une reprise des affrontements aujourd'hui maté d'aller retour vous comment vous analysez cette guerre qui qui ne cesse pas et parce qu'on signale toujours des parfois des reprises à reprise de l'intensification des guerres des affrontements sur le terrain en fait moi je pense que tout congolais averti est digne de lui doit savoir que nous sommes en face des pays qui se déguisent en m23 nous nous battons contre l'ouganda et contre le rwanda c'est pourquoi les congolais nous devrions prendre notre destin à main et défendre l'intégrité territoire national comme l'exige notre loi alors maintenant cette reprise des combats c'est dit à la mauvaise foi de ceux là qui se disaient être non nos amis être membres de la même communauté dont nous faisons partie qui est l'eac notamment je cite l'ouganda et le rwanda puisque on se disait que comme nous sommes déjà membres d'une même communauté les hostilités doivent cesser dans la région de gralac en particulier malheureusement ils sont toujours en train d'armer ces petits mouvements de quatre petits jeunes garçons étrangers et ces garçons voulaient avancer voulaient avancer pour atteindre ou bien conquérir d'autres régions et notre effort d'essai ils ont tout fait pour mettre en déroute saison civique et c'est pourquoi vous voyez qu'il n'y a plus laissé celles faits nos efforts d'essai veulent à tout prix mettre hors état de nuire c'est un civique pourquoi ça complique si les terrains aussi le plan géographie mais des guerres ça doit toujours compliquer puisque et nous ça doit compliquer puisque vous voyez c'est une région qui contient beaucoup de montagnes vous voyez et nos armes que nous avons certainement de la dernière génération même il faut comprendre qu'il ya là oui ce n'est pas adapté et plupart de ces un civique et ils sont nés dans des montagnes vous voyez mais ça ne complique pas si le plat avancement non puisque l'effort dc avance monsieur les journalistes alors la question ici espoir nous l'avons appris lors des affrontements d'hier selon tout cas des sources bien sûr qu'ils sont non officiels ont signalé l'appui des troupes ougandaises ipdf aux côtés des rebelles dm 23 à kabaya pour contrer tout avancé des phares dc sur bonnagana parce que nous avons appris qu'il ya bonnagana et donc il ya les phares de ceux qui voulaient avancer pour aller récupérer bonnagana du coup vers en tout cas veron ici on parle des verts kabaya les phares de son raconté les militaires ougandais qui soutiennent les rebelles dm 23 et du coup on a eu du mal et avancé comment comprendre cela c'est pourquoi nous disons chef de l'état félix antoine ce qui dit de prendre ses responsabilités à main et ses responsabilités devraient être limités de voyages à l'extérieur pour se concentrer si l'intérieur en fait de former une armée efficace qui doit se mesurer face à ces deux pays agresseurs et cesser de se distraire dans la diplomatie qui ne produit rien et si on la diplomatie qui ne produit rien c'est cette diplomatie qui pense que messieurs mousseveni peut rentrer en arrière ou bien regarder à travers le son rétroviseur et aussi penser que les occidentaux peuvent nous aider à calmer kagamé or c'est eux qui arment ces deux pays c'est que et aussi la jeunesse congolaise doit aussi prendre la conscience voyez maintenant l'ouganda un pays avec qui nous traitons dans la lutte contre les terroristes adef nalou c'est dans l'opération au sujet à l'opération au sujet et l'opération qui ne produit absolument rien puisque aujourd'hui c'est bien signalé par dans plusieurs rapports que les qui a eu pdf ils sont au grand nord en train d'exploiter les bois les cacaos et l'or vous voyez et aujourd'hui ils viennent encore de confirmer leur soutien aux 1 23 nous devons prendre notre responsabilité en faisant une rupture diplomatique avec l'ouganda puisque c'est impossible l'ouganda joue aujourd'hui une carte d'arrière-garde monsieur le journaliste c'est que normalement ils devraient accompagner les efforts d'essai pour mettre en déroute ces terroristes d'1 23 mais c'est eux maintenant qu'ils viennent maintenant en appui aux 1 23 mais comment comprendre cette hypocrisie mais quand même c'est inconcevable nous avons dorlotté ces deux petits pays l'ouganda c'est un petit pays les rwandais c'est un petit pays mais ces petits pays pensent qu'un bon jour ils peuvent élargir leur kilomètre à travers la rdc et nous la jeunesse congolaise aujourd'hui nous sommes dans une distraction notoire nous ne savons plus qu'est ce qu'il faut faire mais la faute incombe aussi à nos autorités nos autorités devraient à tout prix créer cet engouement au sein de la jeunesse créer cet amour nationaliste cet amour patriotique monsieur le journaliste et moi je crois que c'est nous mêmes qui allons sauver notre république alors nous n'allons pas entendre de l'extérieur l'hypocrisie de l'ouganda et du rwanda dépasse les limites monsieur le journaliste mais qu'est ce qu'on peut craindre parce que aujourd'hui on voit l'armée congolaise elle même qui se bat disons face à des armées étrangères des des pays on peut craindre quoi parce que il faut signaler d'ailleurs que depuis le début de ces opérations ici la semaine dernière l'effort dc se batte en tout cas c'est ça même l'appui de la monusco mais aujourd'hui que la société civile alerte dit et parle d'une avancée d'effort dc mais qui est bloqué par l'intervention misclée de l'armée hougandaise et rwandais on peut craindre quoi moi je crois on peut craindre que ces terroristes ne puisse avancer et d'ailleurs il n'est plus question de dire que ce sont des terroristes puisque nous sommes en face des deux pays nous craignons que ces deux pays puissent avancer mais nous espérons qu'ils ne vont pas avancer puisque la jeunesse congolaise nous sont pas moindre ensemble avec l'1 23 avec les efforts d'essai en 2013 on avait mis en déroute les m23 et je crois qu'ensemble la jeunesse congolaise et l'armée congolaise on va mettre en déroute c'est des deux jeunesse elle est que sur les réseaux sociaux mais sur les terrains elle ne veut pas aller se faire un relais dans l'armée moi je l'ai toujours dit avec les élites nous n'aurons jamais la victoire ce qui est nos élites c'est un qui ne veulent pas sensibiliser les jeunes d'intégrer l'armée mais aussi la loi si on peut lire notre constitution son article 63 chose sur laquelle on discutait avec mon concitoyen à laurent qui est c'est notre militant aujourd'hui il est il avait fui puisqu'il était menacé il est en france aujourd'hui on discutait avec lui sur l'article la mise en application de l'article 63 cet article dit que tout le monde a le devoir de défendre l'intégrité du territoire national lorsqu'il y a agression et lorsque nous sommes attaqués par les étrangers et aujourd'hui nous sommes attaqués par les étrangers c'est pourquoi nous demandons que la loi de la programmation militaire soit mise en jour puisque pour défendre l'intégrité du territoire national ne signifie pas tout simplement que vous pouvez intégrer l'armée non on peut former la jeunesse d'une manière accélérée pour défendre notre pays et c'est ça la responsabilité que nous décrions le chef de l'état doit prendre ses responsabilités amen il a le pouvoir de déclarer la guerre et s'il déclare la guerre nous avons tout ce qu'il faut au delà de ça mais c'est pas je sais que vous avez une constitution là lisez nous l'article 100 je crois ça 43 ça stipule quoi parce que je pense que c'est important aussi que cet article soit mis en application parce que on sait qu'il ya beaucoup de choses qui se passent sur les terrains mais officiellement en tout cas ne sont pas vraiment visibles qui qui dit cet article en fait nous allons lire l'article mais nous ne sommes pas la cour constitutionnelle puisque c'est à la cour constitutionnelle on est en train d'analyser en tant que congolons c'est pourquoi on nous dit tout congolais a l'obligation de connaître la loi oui c'est ça c'est dit je crois que l'article c'est pas nous de mettre ça en application mais comment on sait on est censé maîtriser la loi n'il n'est censé d'ignorer la loi et c'est pourquoi moi je pense que nous avons encore beaucoup de choses à faire surtout nous les mouvements citoyens nous sommes en train de penser que nous devrions imprimer quelques dispositions de la constitution pour les partager à nos concitoyens normalement il fallait qu'il y ait une institution pour la vulgarisation des lois du pays nous voyons aujourd'hui on publie sur le journal ou bien le journal officiel mais cela ne suffit pas dans l'essence je pense qu'on devrait faire ça même dans des écoles bon nombre de nos compatriotes n'ont pas n'ont pas eu cette chance d'intégrer l'école c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui chez nous la religion a pris beaucoup de place que l'éducation civique et à travers l'éducation civique c'est là où les gens pouvaient comprendre qu'est dit notre loi et qu'il doit faire un citoyen en cas d'agression avant l'article 143 nous allons lire d'abord l'article 63 pour nous permettre que nos concitoyens puissent bien comprendre ce que nous devrions faire j'ai lu cet article l'article 63 de la constitution dit que tout congolais a les dévois à les droits et les devoirs sacrés de défendre les pays et son intégrité territoriale face à y a face à une menace ou une agression extérieure je m'arrête à cette alinéa et si je peux continuer pour la linéa 2 un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi toute autorité nationale provinciale et locale et coutimière à les devoirs de sauvegarder l'unité de la république et l'intégrité de son territoire sous peine de haute trahison et voilà aujourd'hui nous les jeunes nous mêmes nous réclamons qu'il y ait l'instauration de ces services militaires obligatoires ça revient maintenant au chef de l'état de prendre ses responsabilités à main puisque si on perd l'article 86 de cette même constitution stipule que le président de la république déclare l'ailleurs par ordonnance délibéré un conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la défense et autorisation de l'assemblée nationale 10 et 10 sénat conformément à l'article 143 de la présente constitution ça quand même maintenant nous allons l'article 143 cet article dit est typique conformément aux dispositions de l'article 86 de la constitution le président de la république déclare la guerre sur décision du conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la magie de la défense et autorisation des chambres il en informe la nation par un message les droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur fait l'objet d'une loi font l'objet d'une loi et maintenant nous sommes en face de ce qui est stipulé dans cet article monsieur le journaliste nous sommes en face d'une évasion monsieur le journaliste on est en guerre mais ça n'a jamais été déclaré c'est pourquoi nous disons que le chef de l'état doit prendre ses responsabilités à main il doit comprendre que il est les garants de la nation c'est lui qui doit assurer les bons fonctionnements des institutions et il est le commandant suprême monsieur les journalistes mais c'est qui nous fait mal nous de l'est quand nous voyons un béton a toujours en costume du jour les jours c'est pas que la question mais on essaie un peu de comprendre mais c'est moins aucun est ce que pensez vous que que l'état que cet article sera mis en application il ya beaucoup d'articles qui doivent être mis en a mis en application mais il faut avoir aussi les moyens pour les faits parce qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas déclarer la guerre contre les wanda pendant qu'on a encore un petit souci et qu'il faut régler chez nous vous savez vous avez toujours dénoncé par exemple l'infiltration dans l'armée est ce que pensez vous que ça ça peut être possible de gagner cette guerre là si jamais on l'a déclenché oui il est possible de la gagner puisque avec l'effet premièrement non l'effectif ne compte pas puisque la loi autorise à monsieur le chef de l'état de créer un service militaire excusez et obligatoire et c'est parmi les devoirs sacrés de tout citoyen aujourd'hui moi je suis trop jeune j'ai mes collègues universitaires qui réclament aussi qu'elle allait dans l'armée non c'est pas de l'armée celle qu'on peut servir les pays nous autres nous voulons qui est là que l'article 63 soit appliqué que les citoyens congolais soient formés que la loi de la programmation militaire soit mise en application et c'est possible lorsqu'on va nous former nous mêmes nous allons défendre nos efforts d'essai notre pays aux côtés des efforts d'essai monsieur le journaliste et c'est tout à fait normal c'est et c'est ici et ne veulent pas que cette loi soit mise en application pourquoi parce que si la loi si on parvenait à mettre en application cette loi comprenez que la jeunesse va changer et vont prendre d'autres idées paix du nationalisme et lorsqu'on aura ce nationalisme à nous comprenez que ces politiciens avérés ne vont plus venir pour nous mentir aux votés pour moi puisque vous aurez ça et ça vous voyez c'est que c'est parmi les urgences que les chefs de l'état devraient considérer monsieur le joueur j'ai les voisins ça c'est fait chez les voisins c'est les agresseurs avant moi j'ai pas les fois chez les voisins on a neuf voisins ils sont nos agresseurs on a neuf voisins sont connus on a neuf moi je parle s'il vous plaît soit il soit je parlais chez l'envoi z1 à neuf voisins moi je parlais nos deux voisins les plus proches ça vous ne répondez pas à ma question les rwandais et l'ougandais non il ne faut pas passer au dos de la cuillère il faut aller tout droit au bi certainement moi je parlais les voisins anglais souvent nous recevons des messages aspirine il faut mettre peu de l'eau dans votre vin on va non nous ne pouvons pas craindre la mort puisque c'est l'ami les plus proches et chez nos voisins les agresseurs entre autres l'ouganda et le rwanda avant d'intégrer l'université on est formé sur le plan militaire comme des réservistes en cas d'évasion ils peuvent utiliser leurs jeunes ce qui se prépare pour nous envahir et vous avez déjà vu les premiers signaux lorsque les m23 sont attaques sont corrigés sérieusement vous voyez chaque jour il ya des morts à kigali et nous les deux oui lorsqu'ils aiment dès ce qu'il ya des morts alors et nous autres nous disons jamais quand même des deux ils font pas ils ont toujours eu peur de le dire mais nous savons nous savons ce qui se passe alors nous notre crainte est que c'est de voir ce tissu social c'est déchiré de la région dégradée à cause de la mauvaise politique de messieurs kagamé et mousséven ce qui est à l'époque les jeunes congolais ont s'est mouvé au rwanda les jeunes rwandais s'est mouvé au congo ugandais même chose mais aujourd'hui à cause de la politique de ces deux terroristes voilà aujourd'hui c'est la vie sociale qui est touchée puisque nous nous sommes dit nous les congolais nous ne pouvons pas participer à l'agression congolaise nous sommes agressés et c'est l'argent qui qu'ils utilisent pour acheter ces munitions qui nous tient qui nous agressent qui viole le territoire national cet argent provient du congo dans quel sens dans le sens où nous achetons la nourriture qui quitte au rwanda et les matériaux de construction qui quitte au rwanda qu'est ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire dans rien des jours c'est pourquoi nous appelons à nos compatriotes partout il se trouve à un soutien national pour que nous puissions organiser des activités de grande envergure pour contraindre notre gouvernement a refusé une collaboration avec les rwandais et si le gouvernement ne va pas les faire nous mêmes nos citoyens congolais nous allons nous prendre en charge nous n'allons plus consommer tout ce qui vient du rwanda vous aimez ce qui vient du rwanda même vous aimez les femmes du rwanda moi personnellement je n'ai jamais courtisé une rwandaise il ya certains qui disent même parfois les autorités viennent de kinshasa nous savons tout ça c'est une c'est pourquoi nous disons que les congolais doivent prendre la conscience amène et il faut se décider comme les chinois s'étaient décidés vous savez pour sauver les femmes là pour sauver la chine c'était ce n'était pas moindre c'est que nous devons prendre l'exemple asiatique et c'est un devoir pour tous citoyens nous devons la question liée au pit qui quitte rwanda vous savez sont pas des pittes quand même il ya des pittes non certainement tout rwandais ou bien toute rwandaise n'est pas d'accord avec la politique de kagamé c'est pourquoi vous voyez il ya certains rwandais et rwandaises qui ne sont pas d'accord avec ce qui fait kagamé ils ne sont pas des rwandais d'accord finissons par cet entretien à travers cette question au moins cinq civils ont été tués lors de l'explosion des habits largué hier mercredi par les combattants du mouvement 23 cire des positions des phares décès dans la région de rangouba en territoire des retours les sources locales confirment que des civils ont trouvé la mort sur leur chemin des réfugiés à matébé sur la route qui mène vers bonagana cinq kilomètres de haut de bourraille cinq blessés ont été disons cinq blessés ont également été enregistrés trois autres personnes ont été tués ainsi que des blessés signalés lorsqu'une bombe est tombée sur une habitation à rangir on signale en tout cas des morts et comment comprendre cela on va aller jusqu'à quand parce que ce sont des vies humaines qui partent messieurs et c'est là qui disent que les invents trois à cinq groupes armés congolais je les mets en cause et pourquoi je les mets en cause s'ils étaient congolais ils ne pouvaient pas larguer des bombes sur les civils voilà tous les faits qui qui réunit que les invents trois ces mouvements terroristes monsieur le journaliste nous nous sommes partant avec tous ceux qui peuvent nous amener la paix mais nous ne sommes pas d'accord quand il tire si les civils et quand il largue des bombes des obis si nos concitoyens nous nous appelons toujours notre fardesse toujours au courage et au bravoure et nous appelons toujours nos autorités de prendre leur décision à main et la décision c'est que nous réclamons nous les jeunes congolais nous demandons que nous soyons formés sur le plat militaire puisque si la jeunesse de retour et même été formés sur le plat militaire les ces civils qui ne pouvaient pas marcher jusqu'aujourd'hui jusqu'à jusqu'au point là où ils arrivent aujourd'hui c'est qu'il est du devoir de tout le monde de défendre l'intégrité du territoire national nous voulons que la vie sécuritaire de notre pays que nous les jeunes nous soyons initiés pour la défense de notre république nos efforts de ce ne montrent pas leur faiblesse ils sont toujours coriaces et déterminés mais nous voulons les venir à l'appui c'est tout ça c'est tout à fait normal un message aux efforts de ce soutien total et amour envers cette république nous savons que c'est eux les premiers patriotes et nous réclamons toujours nos réclamations part dans le sens de demander que leurs conditions de vie soient revus aussi à la normale ou bien à la rose comme si on peut utiliser ces termes et d'ailleurs c'est qui devrait toucher d'abord un bon salaire que ces fameux députés et donc comme 21000 et d'ailleurs aujourd'hui moi je pense que la personne à qui nous devrions beaucoup de respect c'est militaire mais lorsque vous donnez 20 milles lorsque vous donnez 21 milles à quelqu'un qui ne sait pas démontrer alors on s'écoute pas votre numéro de téléphone et même si c'est les 135 milles qu'ils disent mais c'est beaucoup c'est pas 13 milles les les dix mille 35 dollars qu'ils disent que c'est ce qu'ils touchent mais c'est beaucoup pour quelqu'un qui s'omnole attention c'est inhonorable ils sont non dans l'assemblée monsieur le journal pour nous les peuples qu'est ce qu'ils ont déjà fait et d'ailleurs cette législature c'est parmi les législatives les plus mauvaises que les congones a jamais connu depuis qu'ils sont là combien de lois qu'ils ont déjà voté combien de lois il ya des lois aucune loi combien de loi aucune loi mais regardez combien de combats que nos militaires livre du jour au jour c'est que le chef de l'état doit revoir sa politique s'il sera réel s'il sera réelie justement s'il vous plaît on s'écoute pas votre numéro de téléphone s'il vous plaît soir s'il vous plaît s'il vous plaît je sais qu'on aura un moment de revenir là-dessus votre numéro de téléphone nous sommes sur le plus de 143 9 non en des 66 42 08 merci beaucoup nous sommes dans ce combat bientôt là aucun produit rwandais sera consommé sur les marchés congolais si vous êtes d'accord qu'aucun produit rwandais nous devrions lancer la campagne aujourd'hui jeudi malheureusement faute de la logistique le financement c'est ça non nous sommes nous auto finançons mais c'est le journaliste de l'argent il faut kinshasa ou bien non pour est-ce que la banque mondiale là-bas ce sont ces gens qui détruisent le pays quand vous devez tout attendre de l'occident et puis vous voulez changer votre nation c'est impossible vous lancez nous nous aujourd'hui qu'on devrait lancer notre campagne malheureusement faute de notre logistique ça partait nos amis de la diaspora ont compris d'accord et le numéro elle a merci beaucoup mesdames je vais essayer de nous avoir suivi bientôt aucun produit rwandais sera consommé si les territoires nationales congolais puisque en consommant leurs produits nous finançons nous mêmes notre agression merci beaucoup j'ai confiance à nos amis de la diaspora qui nous suivent toujours et dix et surtout aux amis qui sont congo et qui vivent avec nous merci les amis sont là il veut lancer la campagne et donc non c'est là jusqu'à l'entraquer journaliste média venir les accompagner à les interroger mais vous aussi il faut accompagner ce jeune parce qu'on a donc on a qu'un seul combat comme l'a toujours dit on n'a qu'un seul pays ni celle armée nous devons non non je ne parlais pas de l'argent je sais bon ils peuvent vous appeler pour vous soutenir vous encourager donc voilà merci beaucoup on s'est fixé rendez vous la désert qui suit pour un nouveau numéro nous désormais